Transcription par Céline R. Nous sommes en 1989. J'ai sept ans. Je vois mon amie Lucie tous les mercredis. Je lui confie tous mes secrets. Un mercredi comme un autre, mes parents m'emmènent la voir. Ils sont soudain nerveux et m'ordonnent de rester dans la voiture. Je ne suis qu'une petite fille et je ne comprends pas l'interdiction. Je décide de regarder par la fenêtre. Lucie est en train de se faire égorger. Lucie était en fait une des brebis gardée par le berger du coin qui avait accepté que je l'accompagne. J'entends certains dans la salle pousser un cri de soulagement. Ouf ! C'est d'une brebis dont elle parle. Pourtant, à sept ans, on avait tué mon amie. C'est ainsi que je l'ai vécu. À sept ans, on ne m'avait pas encore enseigné l'existence d'une hiérarchie entre l'homme et les animaux. J'avais en moi l'amour des bêtes depuis toujours. Mes parents, l'ayant bien compris, m'avaient autorisé à garder les brebis en compagnie du berger. J'étais capable de toutes les reconnaître. Je donnais un prénom à chacune d'entre elles. Lucie, elle aussi, me reconnaissait. J'avais créé un lien indéfectible avec elle. Avant aujourd'hui, je n'ai jamais osé reparler de sa fin tragique. On m'apprit très vite, en effet, que l'homme est supérieur aux animaux et qu'il peut donc disposer d'eux comme bon lui semble. On m'apprit aussi que les animaux vivent, puisqu'ils viennent au monde, se reproduisent et meurent, mais qu'ils n'existent pas vraiment. À votre avis, c'est quoi la différence entre vivre et exister ? Pour les philosophes, exister, c'est non seulement vivre, mais c'est aussi avoir une individualité, avoir une vie intérieure, être doué de pensée et de raison, et enfin, avoir une conscience. Ainsi, pour beaucoup de gens, les animaux vivent, mais ils n'existent pas vraiment. Peu de temps après la mort de Lucie, mes parents créent un parc animalier. Je passe mon temps à observer les animaux auprès desquels je grandis. Malgré tout ce qu'on raconte sur eux, je suis convaincue qu'eux aussi existent vraiment. Pour prouver mes intuitions, je décide de devenir une scientifique. Je m'appelle Jessica Serra, et je suis aujourd'hui éthologue, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux. Je décide aussi de partager chacune de mes découvertes à travers l'écriture de livres. Regardez ce troupeau de moutons. Vous vous dites sans doute, bon, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on dirait des clones. Moi, quand je regarde cette photo, je repense à Lucie. Comme l'aurait dit le petit prince de Saint-Exupéry, pour vous, elle était une brebis semblable à cent mille autres. Pour moi, elle était unique au monde. Et vous savez quoi ? Le petit prince avait raison. Les généticiens ont montré que chaque animal est unique. Lucie était aussi différent des autres brebis que vous êtes différent de moi. Les brebis sont d'ailleurs capables de reconnaître plus de 50 visages différents de leurs semblables. Et même de reconnaître des visages humains. La preuve en images. Voilà une brebis à laquelle on a demandé de reconnaître des visages de stars. Là, c'est le visage d'Emma Watson qu'elle reconnaît. Et là, vous allez deviner tout seul, c'est le visage d'Obama. Non seulement les brebis sont uniques, mais elles possèdent leur propre personnalité. Lucie était la plus sociable et la plus aventurière d'entre toutes, ce qui explique sans doute le lien si particulier que j'avais avec elle. Les animaux possèdent donc une individualité. C'était, rappelez-vous, le premier critère du mot « exister ». Mais selon notre définition, pour « exister », il faut aussi avoir une vie intérieure. Savez-vous que les animaux construisent leur représentation du monde à l'aide de leur propre sens ? Les animaux ne sont donc pas pauvres en monde, comme le disait le philosophe Heidegger. Ils vivent dans des mondes différents des nôtres. Laissez-moi vous embarquer dans le cerveau des mammifères. En utilisant des techniques d'imagerie cérébrale, les neuroscientifiques sont parvenus à regarder fonctionner le cerveau d'animaux vivants. Ils ont montré que les mammifères ressentent des émotions qui se jouent pour la plupart dans des zones cérébrales similaires aux nôtres. La peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, mais aussi le sens du beau, l'empathie, sont des émotions que nous partageons avec les animaux. Même la sensibilité à la musique existe chez l'animal. Vous en doutez ? Je vous présente Snowball, un cacatoès capable de rythmer sa chorégraphie en fonction de la musique qu'il écoute. Maintenant, plus aucun doute, les animaux ont bel et bien une vie intérieure. Mais pour exister, rappelez-vous, il faut aussi être capable de penser et de raisonner. C'est le troisième critère à remplir. Les philosophes Descartes et Malbranche étaient persuadés que les animaux étaient dénués de penser. Vous trouvez ça absurde ? Les éthologues aussi. Par exemple, les rats sont capables d'imaginer des lieux et des objets, et même de rêver. Pendant leurs rêves, certains rejouent mentalement le chemin qu'ils ont parcouru dans un labyrinthe. Et si je vous dis que certains animaux sont capables de faire voyager leurs pensées dans le temps ? Vous trouvez ça incroyable ? Je vais vous parler de Santino, un tailleur de pierre un peu spécial qui sculpte des caillons en forme de frisbee, puis les cache à l'abri des regards. Au moment venu, Santino prend ses œuvres d'art et les balance dans la tête des gens. Alors, Santino, homme ou animal, selon vous ? Santino est en fait un chimpanzé vivant dans un zoo. Il prouve que les animaux sont capables d'anticiper leurs actes et de projeter leurs pensées dans le futur. Les animaux sont donc capables de penser de manière complexe. Mais peuvent-ils combiner leurs pensées entre elles ? Nous le faisons à travers le langage. Mais cette faculté est-elle réservée aux humains ? Eh bien non ! Bien qu'on imagine le contraire, la plupart des sons émis par les animaux ont un sens. Les animaux possèdent donc un vocabulaire. Certains animaux agencent même ces sons en phrases. Mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? Les animaux parlent entre eux pour se saluer. Eh, salut toi ! C'est moi, Eduardo. Est-ce que tu te souviens de moi ? Pour localiser des sites de nourriture. Allez, va voir à 200 mètres à gauche, tu vas voir, il y a un truc délicieux à manger. Pour séduire leurs partenaires en poussant la chansonnette. Pavarotti n'a qu'à bien se tenir. Finalement, c'est dommage qu'ils ne parlent pas le même langage que nous pour qu'on puisse discuter avec eux. Vous en êtes sûr ? Et si je vous dis que certains le font ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Certains sont capables de parler avec des humains. Voilà deux bonobos en train d'utiliser des lexigrammes pour parler avec une éthologue. Les bonobos, les chimpanzés et même les chiens sont capables d'utiliser des symboles pour se faire comprendre des humains. Bon, des symboles, ok. Mais il leur manque quand même la parole. Vous en êtes sûr ? Et si on parlait d'Alex ? Alex n'est pas un proche cousin de l'homme, mais un perroquet gris du Gabon. Alex ne fait pas que répéter les mots, il fait preuve de créativité dans sa manière de parler. Il connaît les couleurs, il utilise des adjectifs et puis même des pronoms « je », « tu ». Il fait preuve de créativité et maîtrise une forme de pensée abstraite. Les animaux sont donc capables de penser, de raisonner, de rêver et pour certains, de discuter. Alors, cette troisième case, est-ce qu'on peut la cocher ? Eh bien, oui. Mais pour exister, rappelez-vous, il reste un dernier critère à remplir. La conscience. Pour plonger dans les méandres de la conscience animale, le psychologue américain Gallup a créé le fameux test du miroir. Le principe est simple. Si un animal est capable de comprendre que le reflet dans le miroir est sa propre image, c'est qu'il a conscience de lui-même. Les chimpanzés, les cochons ou les pies passent ce test haut la main. Les chimpanzés en profitent même pour scruter l'intérieur de leur bouche et devinez quoi ? Leurs fesses. Tant qu'à faire, autant que le miroir soit utile. Les animaux font donc preuve de pensée extrêmement sophistiquée et ont accès à un certain degré de conscience. Même si ce test présente un certain nombre de limites, il prouve que les animaux ont accès à ce degré de conscience. Mais pour exister, rappelez-vous, il faut aussi un autre degré de conscience. Les humains, eux, ont accès à cet autre degré de conscience. Ils sont capables de prêter des intentions à autrui, de deviner ce que d'autres pensent. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Encore récemment, on n'imaginait pas que les animaux soient capables de telles facultés. Et on se trompait encore. Certains oiseaux et certains primates sont capables de deviner ce que d'autres pensent. Et même de leur mentir. La primatologue Susan Savage en a fait les frais. Après qu'elle eut donné les clés de son oncle au bonobo Kanzi, celui-ci fit semblant de l'avoir perdu. Une fois le dos tourné, Kanzi utilisait la clé pour sortir. En réalité, la plupart des animaux ont accès à un haut niveau de conscience. C'était, rappelez-vous, le dernier critère du mot « exister ». Alors, finalement, que nous dit la science ? Que les animaux ne sont pas des machines vivantes, puisqu'ils existent au sens philosophique du terme. Cela doit nous inciter à les considérer moralement, ce qui est une des missions de la Fondation Droit, Animal, Éthique et Science, dont je fais partie. D'ailleurs, selon les époques et les civilisations, nous n'avons pas toujours considéré les animaux comme inférieurs à l'homme. En Égypte antique, par exemple, les crocodiles, les taureaux ou les chats étaient sacrés. La représentation que nous nous faisons des animaux est donc le fruit de nos croyances, alors qu'elle devrait être celui de la science. Lucie m'a appris à devenir sensible aux autres. Elle m'a montré à quel point les sentiments transcendaient les barrières que nous construisons. Et plus que tout, elle m'a montré à quel point chaque vie animale est précieuse. « Alors demain, devant votre assiette, que diriez-vous de penser à Lucie ? » Si l'idée dérange, c'est précisément parce que nous sommes formatés à oublier l'animal dans la viande. Et parce que nous sommes conditionnés, à travers notre culture, nos croyances, notre éducation, à penser que les animaux sont là pour nous servir. Manger des animaux n'est pourtant pas une nécessité vitale. À travers les siècles et aujourd'hui encore, des peuples entiers ont choisi d'être végétariens. Réfléchir aux raisons qui nous poussent à tuer des milliards d'animaux chaque année me paraît primordial d'un point de vue éthique, philosophique, écologique et même d'un point de vue sanitaire, l'élevage intensif étant un réservoir à pandémie humaine. Au-delà de notre rapport à la viande, les animaux sauvages ne mettent-ils pas le droit de mener leur existence sans que l'humain n'intervienne, en leur dédiant de vastes espaces protégés et en limitant notre ingérence ? Enfin, parce que nous avons répondu à une question philosophique en prouvant que les animaux existent vraiment. Que diriez-vous de conclure par une autre question philosophique ? À nos pensées supérieures pour justifier le sort que nous réservons aux animaux, n'est-ce pas finalement notre humanité que nous perdons ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...